Des photos d'Auradour sur Glane, comme vous n'en avez jamais vu. Christian Belloto apprit le parti de travailler en mélangeant des clichés. En fait, venaient se mélanger à la réalité du moment, des images du passé, mes propres images, et puis celles de la vie dans ce village à un moment donné. Donc ça se mélangeait, c'était une superposition. Il m'envahissait, c'était assez troublant en fait. Pour appuyer son propos, le photographe a décidé d'intégrer un personnage. Donc c'est mon personnage qui est vivant, mais qui s'intègre complètement dans le décor. Et après, au fur et à mesure qu'il découvre chaque roquin, il se voit mort, parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Marine Lecambre, qui exposera elle aussi lors du festival de barreaux, a fait le choix d'aborder la question du handicap. Elle a passé beaucoup de temps avec un couple qui élève une petite fille polyhandicapée. Elle a ramené plus de 4000 clichés. Il y avait beaucoup de temps où je ne prenais pas forcément de photos. J'étais vraiment là avec elle. Il y a même des moments où je gardais tout simplement Annaëlle, parce que ça me faisait plaisir, et puis de découvrir leur univers. Et puis quand je prenais des photos, je leur disais de rester le plus naturellement possible. Elles étaient tellement envahies par leur quotidien, de toute manière, qu'elles étaient naturelles. Donc c'était assez agréable en fait à prendre en photo. Cette intimité a permis de saisir des moments pleins d'humanité, une belle leçon de vie pour Marine. J'ai vu pleurer quand Annaëlle attrapait quelque chose. Alors au début, je me suis dit, oui d'accord, mais en fait non, c'était une victoire. Chaque jour, c'est des petites victoires comme ça. Et c'est vrai qu'au final, ça m'a aussi refait penser à ma vie et à la philosophie de vie. C'est d'être content, d'être heureux à chaque étape de notre vie. Cette passion pour la photo habite profondément Christian et Marine. Christian Belloto a eu le déclic à la naissance de sa fille. Il n'a plus lâché son appareil depuis, mais il a affiné sa technique, lui qui se présente comme un amateur. Et surtout, il a réalisé qu'il fallait être impliqué pour donner un sens à ses clichés. Aller chercher au fond de soi-même, ça nécessite faire une introspection, de savoir finalement qui on est, la place qu'on occupe dans cette société qui est de plus en plus démentielle, je trouve, à mon goût, où tout va très vite, etc. Marine Lecamp a découvert la photo l'année de ses 10 ans. Après le bac, elle a voulu approfondir ses connaissances avec un BTS et une licence. Aujourd'hui, elle réalise des clichés de mariage ou de naissance, mais veut devenir photographe sociale. Moi, j'aimerais beaucoup dans le futur pouvoir allier la photo avec le handicap et permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un appareil photo, de savoir s'en servir, d'avoir des clichés de ça. Et aussi, eux, de leur apprendre à s'en servir. Ces deux photographes seront exposés à Barreau à partir de samedi pour le festival Bar Objectif, aux côtés de l'invité d'honneur, Olivier Grunewald.